Merci de vous joindre à nous dans cette émission où nous allons parler sur la Noël et le Saint-Sylvestre. C'est quoi la Noël ? C'est une fête chrétienne ou pas elle ? Eh bien vous laisserez dans cette émission où j'y reçois pour vous l'homme des dieux, le pasteur Blaise Pongo avec qui nous allons un peu développer sur ces deux sujets, la Noël et le Saint-Sylvestre. Voilà, shalom pasteur. Shalom. Pasteur, nous parlons sur la Noël, c'est vrai, nous venons de passer cette fête il y a deux, trois jours et voilà, nous revenons sur ces sujets pour édifier le peuple des dieux en disant la Noël c'est une fête chrétienne ou c'est pas une fête chrétienne. Eh bien voilà, c'est pourquoi nous sommes sur ces plateaux. Pouvez-vous nous dire, pasteur, à la lumière de la parole des dieux, les chrétiens peuvent-ils fêter la Noël et le Saint-Sylvestre ? Merci une fois de plus de me faire la grâce de revenir à la charge par rapport à ces dossiers de Noël et de Saint-Sylvestre. Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais faire trois petites observations que je trouve aux chrétiens d'aujourd'hui. La première des choses, la Bible nous dit, les chrétiens qui nous ont précédés, c'est-à-dire par exemple les chrétiens des Béréens, ils avaient bien l'habitude de vérifier tout ce qu'on leur a enseigné par rapport à la parole des dieux. Ce qui n'est pas le cas avec les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont bourrés de philosophies, de raisonnements et surtout des dogmes et des tradictions des hommes. C'est-à-dire que les gens ne prennent plus la peine de vérifier si c'est écrit dans les Écritures. La deuxième des choses, la parole de Dieu nous dit que l'Église est bâtie selon le fondement des prophètes et des apôtres de l'agneau. Donc l'Église n'est pas bâtie par rapport au raisonnement, par rapport à un groupe de gens qui vont imaginer des choses. L'Église est bâtie selon le fondement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons avoir comme repère que les apôtres de l'agneau, les prophètes de l'agneau l'ont fait. Si ce n'est pas le cas, nous passons à côté. Et troisième observation, regardez par exemple Moïse. Le Seigneur lui dit, tu vas me construire les tabernacles. Mais le Seigneur dit, tu vas me le faire selon le modèle que je te montrerai. Cela veut dire quoi? Moïse n'avait pas le droit de dire que non, le bois d'acacia ce n'est pas bon Seigneur, si on peut mettre le bois rouge ou bien le bois noir. Non, il devait faire des choses selon le modèle. Alors, si vous me posez la question, est-ce que la Noël et le Saint-Sylvestre sont-elles des fêtes ou les chrétiens peuvent fêter cela? D'emblée, je dis non. Pourquoi je dis non? Ce n'est pas parce que j'ai envie de dire non. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, je suis contre l'organisation ou ceci, cela. Ce n'est pas ça mon affaire. J'ai dit non parce que... Ou parce que vous êtes trop spirituel. Ou parce que je suis trop spirituel ou ceci, cela. Non! Je dis non, les chrétiens ne peuvent pas fêter la Noël et cette fête de Saint-Sylvestre. Tout simplement parce que ce n'est pas recommandé dans les écritures. J'aimerais mourir à cause des écritures. Moi, je vais mourir à cause des écritures. C'est-à-dire, tout ce que vous me dites de faire, je vérifie. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que les apôtres l'ont pratiqué? Est-ce que les apôtres nous ont recommandé? Donc, nous avons les évangiles qui nous montrent, oui ou non, Jésus-Christ l'a fait. Nous avons les actes des apôtres qui nous montrent, oui ou non, si les apôtres l'ont pratiqué pendant leur exercice. Et nous avons les épîtres qui nous montrent, si oui ou non, les apôtres nous ont recommandé de le faire. Or, la Noël et les Saint-Sylvestres, ni Jésus-Christ n'a fêté son anniversaire. Oui, Noël, la naissance des crises, c'est un grand événement. Mais c'est un grand événement qui n'est pas le sous-basme de la chrétiennité. La chrétiennité est basée sur la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ va nous recommander de célébrer la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine symbolise la mort et la résurrection de Christ. Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître une autre chose, si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Donc, il fait encore allusion à la chrétiennité avec la mort et la résurrection. Si on enlève la mort et la résurrection, la chrétiennité tombe. Qu'est-ce qui nous apporte la mort et la résurrection ? Parce que c'est là où l'objectif de Christ est venu pour mourir à la croix. Si Christ n'était pas mort à la croix, bien qu'il était né, il allait passer à côté. Donc, ça veut dire qu'il ne devait pas avoir la rédemption. Pour qu'il y ait la rédemption, il a fallu que le sang coule. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance qui allait réconcilier le monde avec Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec la Noël. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, pendant son vivant, il n'a pas fêté la Noël. Les apôtres, après lui, ils n'ont pas fêté la Noël. Et ils ne nous ont pas recommandé de fêter la Noël. Donc, en tant que chrétien, je ne fête pas la Noël parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans les Écritures. Je ne fête pas le Saint-Sylvestre. C'est parce que ça n'a rien à voir avec les Écritures. Parce que, je ne sais pas, le Saint-Sylvestre, ce n'est pas la fin de l'année ? Bien sûr, c'est cette fête de la fin de l'année. Est-ce qu'on ne peut pas fêter les passages d'une année à une autre ? Si la Bible m'est recommandée de le faire, je vais le faire. Mais comme la Bible ne me recommande pas de le faire, je ne le fais pas. D'autant plus que Jésus-Christ nous dit qu'il nous a introduit dans une année des grâces. Il dit dans Luc au chapitre 4, pour publier une année des grâces de l'intermètre. C'est-à-dire, quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans une année des grâces. Vous n'êtes plus régi par 2014, il faut travexer, il faut année de victoire. Déjà, il y a un des ordres. Les autres disent 2016, année de victoire, d'autres année de réussite. On ne sait pas quelle année finalement. Chacun essaye de faire ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien, ni de près, ni de loin. Pasteur, d'où vient cette dénomination, les Saint-Sylvestre ? Pourquoi on l'appelle Saint-Sylvestre ? Saint-Sylvestre, parce que le 33e pape de l'Église catholique, il s'appelait Saint-Sylvestre. C'est un pape qui a fait beaucoup dans l'Église catholique. À la mort de ces papes, le 31 décembre au 4e siècle... Là, vous parlez déjà de l'origine... Voilà. À la mort de ces papes au 4e siècle, vu qu'il avait fait beaucoup pour l'Église catholique, ces papes sera canonisés, c'est-à-dire que les catholiques ont l'habitude de faire des gens des saints. Donc, il sera canonisé. Et puis, maintenant, on va commencer à fêter chaque 31 décembre la fête liée à ces papes Saint-Sylvestre. Et l'Église catholique a cocté cette fête parce que déjà, cette fête était fêtée par des Romains. Des Romains avaient bien l'habitude, le 31 décembre, ils vont organiser des banquets, ils vont organiser des grands plats, ils vont... des réjouissances pour accueillir la nouvelle année. Eh bien, les catholiques n'ont fait que cocter cette fête païenne romaine. Et ils vont ramener dans la chrétiennité derrière Saint-Sylvestre. Mais cela n'a rien à voir comme fondement biblique, ni de près, ni de loin. Donc, c'est une fête qui était à l'origine païenne. On a cocté cela en chrétien. Et puis, voilà, les chrétiens maintenant s'accrochent. Le 31 décembre réveillant, on fait de cela une doctrine. Si tu ne viens pas au réveillon, c'est que tu as un problème. Il faut commencer l'année avec le Seigneur. On donne toutes sortes de théories sur le 31 décembre qui ne sont pas vérifiables par la parole de Dieu. Parce qu'on va y revenir. Parlez-nous un peu de l'origine de la Noël. Bon, la Noël, c'est vraiment une fête qui a commencé par des observations astronologiques. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc, l'astronologie, c'est une science qui étudie les astres. Et dans l'astronologie, nous avons plusieurs événements. Plusieurs choses qui arrivent. Entre autres, les éclipses. Entre autres, les équinoxes. Entre autres, les solstices. Donc, ce sont là les choses qui sont observées dans l'astronologie. Et la Noël est basée sur les solstices. Les solstices, c'est quoi ? Vous voyez la Terre qui tourne tout autour d'elle-même et qui tourne au même moment tout autour du Soleil. Il y a ce que nous appelons l'axe des rotations. C'est-à-dire l'axe auquel la Terre est en train de tourner. Et cet axe de rotation, malheureusement ou heureusement, n'est pas stable. C'est-à-dire, des fois ça peut aller de l'avant, des fois ça peut retourner. C'est-à-dire, c'est un axe qui n'est pas stable. Et ce qui fait que, quand l'axe va de l'avant, la partie nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hémisphère nord, sera beaucoup plus éclairée par le Soleil. Vous voyez ? Et quand ça va retourner un peu en arrière, c'est la partie australe, c'est-à-dire l'hémisphère sud, qui sera beaucoup plus éclairée. Et c'est comme ça qu'est né le solstice. C'est-à-dire, quand le soleil va aller, l'axe va aller un peu de l'avant, il y aura de longues journées et de petites nuits. Vous voyez ? Et quand ça va retourner un peu, il y aura de grandes, de longues nuits et de petites journées. Donc c'est comme ça qu'est né. Alors, le 21 juin, c'est le zénith du soleil. C'est-à-dire, c'est le jour, presque le 21 juin, le 22 juin, là, il y a ce qu'on appelle le solstice d'été. C'est-à-dire, le soleil brille à une grande quantité par rapport à sa vie sur la Terre. Et là, maintenant, on parle de solstice d'été. Et quand nous arrivons au 21 décembre, 22 décembre, par exemple, cette année, je crois que c'est le 22 décembre, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Le soleil qui commençait à tomber, c'est-à-dire, qui commençait à perdre son éclat petit à petit, à partir du solstice d'hiver, le soleil va reprendre maintenant le cycle de commencer à gonfler encore, c'est-à-dire à pousser, c'est-à-dire à gagner par rapport aux nuits. C'est-à-dire, le soleil reprend les cycles où les jours vont devenir encore plus longs par rapport aux nuits. Et c'est en ce jour de solstice qu'on appelle maintenant la renaissance du soleil. Et ce jour-là, pour les Romains, était dédié à un dieu païen qu'on appelle le dieu mitra, un dieu païen, un dieu soleil. On appelait aussi le soleil invaincu. Donc, ce jour de solstice marquait la renaissance, c'est-à-dire, le soleil n'est pas mort, le soleil revient encore. Et les Romains fêtaient cette journée avec des grands banquiers, des fêtes. Et cette fête était accompagnée des orgies sexuelles, des dérèglements, des plaisirs, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et lorsque nous sommes arrivés au troisième siècle, un empereur romain, au nom d'Aurélien, il va déclarer que le 25 décembre, devient la fête officielle du dieu mitra, qui est le patron de l'empire romain. C'est comme ça que le 25 décembre, les solstices d'hiver étaient tombés cette année-là, le 25 décembre. Et on a déclaré le 25 décembre comme étant la fête officielle du dieu mitra par l'empereur Aurélien. Vous voyez ? Et au quatrième siècle, il y a un autre empereur, l'empereur Constantin, lui, il va déclarer le dimanche, samedi, le jour du soleil, comme étant le jour du repos à l'hommage du dieu mitra. Donc le dimanche que nous avons ici, à la base, ce n'était pas le jour du seigneur, c'est devenu le jour du seigneur après, et c'était le jour dédié au dieu mitra par Constantin. Et lorsque nous arrivons toujours au quatrième siècle, il y a le pape Libère, lui maintenant va coter le 25 décembre, parce qu'il y a déjà l'empereur romain Constantin qui s'est converti, c'est le premier empereur romain à être converti au christianisme, et des dix coups, en fait, l'empereur romain était devenu chrétien. C'est dans ce sens-là, les catholiques voulant mettre tout le monde d'accord, gagner tout le monde, ils vont coter la fête qui a été dédiée au dieu mitra, et ça deviendra maintenant la fête dédiée au seigneur Jésus qui est le soleil de la justice. Donc voilà un peu les origines de la Noël, vous voyez dans tout ça, ni écriture, ni la parole de Dieu, et dans tout ça, cela a apparié au quatrième siècle. Cela veut dire, loin après Jésus, loin après les disciples des pères des églises, loin après cela, qu'au quatrième siècle, cette pratique est arrivée, ça n'a rien à voir avec la parole. Pasteur, qui est le père Noël et c'est quoi son origine ? Aïe, là, c'est encore un autre problème. Vous voyez que la fête de Noël est vraiment, je dirais, remplie de faussetés, paganismes, et des choses qui ne tiennent pas. Le père Noël, c'est parti d'un évêque turc, Saint Nicolas, Nicolas, on dit que c'était un évêque qui avait beaucoup d'argent, il donnait des cadeaux de façon anonyme aux familles pauvres. A sa mort, le 6 décembre, les gens ont commencé, parce qu'il était aussi canonisé, les gens ont commencé à fêter la fête de Saint Nicolas, c'est-à-dire la fête qu'on va donner, la fête qu'on va donner des cadeaux aux enfants sages. Vous voyez, c'est comme ça, c'était le 6 décembre, on fêtait Saint Nicolas. Ce n'est plus aux pauvres, maintenant, c'est aux enfants sages. Voilà, on faisait beaucoup plus aux enfants sages, à l'honneur de Saint Nicolas. Et après, lorsque Noël a pris vraiment de l'ampleur, ça devient une bonne sauce, on dit, bon, l'enfant aussi, Jésus est né, le 25 décembre, voilà, entre guillemets, parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, là, tout le monde le sait, donc, ce sont des gens qui se sont imaginés, bon, mettons quand même ça. Donc, on a associé maintenant, Saint Nicolas, avec l'enfant Jésus. Voilà, pourquoi, le 25 décembre, nous avons des cadeaux, que nous donnons aux enfants, faisant croire que, le père Noël est passé, il les a déposés, ça c'est aussi une fausseté, parce que quand les enfants grandissent, découvrent maintenant qu'ils étaient bien plantés par leurs parents, il n'y avait pas le père Noël, donc c'est encore un mensonge, vous voyez que cette fête va des mensonges après mensonges. Mais le vrai père Noël que nous avons aujourd'hui, c'est un père Noël qui nous a été présenté en 1930 par Coca-Cola. Voilà, donc Coca-Cola, pour faire la publicité de sa boisson pendant l'hiver, il va faire un père Noël que nous avons aujourd'hui, chevet blanc, Barbie, avec des habits rouges, ainsi de suite, et du coup, c'est resté comme ça, à notre génération ici, père Noël, chevet blanc, Barbie, voilà, bonnet, rouge, ainsi de suite, et ça c'est une pire invasion du Coca-Cola. Donc vous voyez que le père Noël, ni de près, ni de loin, lui aussi, n'a rien à voir avec les écritures. C'est quoi alors, le sapin de Noël ? Voilà, le sapin de Noël, ça aussi, c'est une autre pratique, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, donc c'est pour cela, en tant qu'un vrai... A-t-il un rapport avec la Noël ? Rien à voir, oui, un rapport avec la Noël, mais pas avec la parole de Dieu. Moi, tout ce qui a un rapport avec la Noël, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est tout ce qui a un rapport avec la parole de Dieu. Donc, le sapin de Noël, un rapport avec la Noël, oui, un rapport avec la parole de Dieu, non. Le père Noël, un rapport avec la Noël, oui, un rapport avec la parole de Dieu, non dans sa paix de noël c'est une pratique ancienne qui s'est fait et qui se disait ça remonte très loin même du temps de babylone il y avait un bois qui s'est rénaissé le jour du solstice d'hiver donc c'est à partir de ces théories que yo yaï le bois qui s'est refleuré le jour du solstice d'hiver et c'est parti comme ça c'était pratique non les jours du solstice d'hiver voilà il ya la la renaissance des décès voilà et qui a été aussi dédié à une autre dieu parce que derrière ça vous avez numéro vous avez ta mise à qui on avait attribué cela et c'est comme ça les cercles c'est ce peuple là voilà fêter toutes ces pratiques mais en réalité les sapins de noël n'a rien à voir avec ça et surtout le sapin de noël n'est encore une autre forme des pyramides de maçonnique qu'on a introduit tout simplement à côté de la fête noël jésus est né mais en réalité ça n'a rien à voir avec la parole de dieu pasteur lors de notre émission de la semaine dernière il ya un frère qui avait suivi l'émission et qui a réagi par rapport à la neuve puisqu'on avait un peu parlé sur la noël et les frères radis qui la naissance du christ est biblique sans moi vous êtes d'accord avec bien sûr et il a ajouté au la célébration de la noël et la reconnaissance des chrétiens envers leur seigneur oui vous n'êtes pas d'accord avec ça là où je ne suis pas d'accord c'est les écritures en fait moi avec les gens nous ne marchons pas ensemble parce que nous ne sommes pas d'accord sur les écritures c'est à dire qu'on m'éprouve par les écritures que jésus christ nous a demandé de célébrer la noël je vous dis que la noël est venue au 4e siècle mais posons nous la question quand même avant c'est là pourquoi on les célébrer pas pourquoi on attend jusqu'au 4e siècle pour prendre une fête païenne qui a été dédiée au dieu mitra et puis on va maintenant commencer à fêter jésus christ au moment où nous fêtons noël l'esprit qui accompagne noël et reste le même voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un dans la boîte en train de danser de s'exhiber avec toute sa mondanité et puis le cri noël voilà pour vous c'est ça la noël c'est à dire c'est ça la noël pour les gens c'est à dire c'est livré à l'impédicité aux orgies ainsi de suite non la fête de noël se repose sur la faussité sous des doctrines qui sont anti-bubliques si nous aimons les écritures si nous aimons la parole nous chrétiens nous devons dire que non cette fête n'est pas notre fête c'est une fête importée par les païens laissons les païens fêter leur fête de noël jésus christ n'est pas né le 25 décembre je suis désolé et puis jésus christ ne nous demande pas de fêter son anniversaire je suis désolé et jésus christ n'avait pas à ce que nous puissions prendre une fête qui a été dédiée au dieu mitra que nous puissions les transformer à son honneur il ne fait pas si réellement nous voulons célébrer la naissance de jésus christ alors laissons jésus nous transformer et que nous puissions mettre des nouveaux c'est que jésus fait et nous puissions mettre des nouveaux que nous puissions prendre de l'alcool voilà les églises sont pleines les gens viennent avec des nouvelles habits c'est ça noël ça dit une nouvelle habille et voilà c'est ça noël pour les gens ça dit ça n'a rien à voir avec la parole de dieu rien à voir donc je suis désolé les supermarchés voilà marchés les grands marchés mais oui sont pleins aujourd'hui à cause de cette cfc de fête où les gens ils vont pour acheter des habits pour les enfants à manger là et c'est passé comme si d'autres jours de la semaine ou d'autres mois de l'année n'ont pas d'importance seulement les mois de décembre qu'il ya une grande et puis surtout les 25 et voilà ce qui est là c'est que vous avez des choses c'est que derrière noël et bonne année il ya des multinationales c'est-à-dire les brassicoles vont vendre l'alcool ils vont faire d'argent les sociétés des problèmes d'alimentation ils vont vendre des poules et les rires ainsi de suite ils vont faire beaucoup d'argent les sociétés des télécommunications ils vont vendre les unités ils vont faire beaucoup d'argent les sociétés des cadeaux des enfants tous ces jouets là ça va s'écouler les sociétés des sapins de noël de tout ça vous voyez que la noël c'est une grosse machine et une grosse machine c'est à dire aujourd'hui si tu touches à la noël c'est comme si tu cherches le monde entier tombé sur toi dans tel que les gens ils me voient là il dit c'est monsieur fabriqué par qui mais fabriqué par satan fabriqué par satan je n'ai rien à voir avec la noël je n'ai rien à voir avec la noël je vais à ce que nous puissions c'est pour cela il dit dans les chapitres 1 verset 14 il dit j'ai et vos faits ça met à charge je suis fatigué de cela vos faits fatigue dieu c'est que dieu veut c'est que nous puissions faire justice à l'orphelin à la veuve que nous puissions régler mon coeur que nous puissons avoir la sainteté dans mon coeur la justice dans mon coeur c'est ce que dieu veut que nous puissions nous convertir ce n'est pas fêter les noëls les bonnes années faire des tapages inutiles ça n'a rien à voir avec la parole pasteur peut-être une dernière question pourquoi les gens tiennent tellement au réveillon du 31 décembre on n'a pas précisé les chrétiens on a parlé des gens parce qu'il ya aussi les païens qui vont au réveillon du 31 décembre le réveillon du 31 décembre ça devient un mythe je ne sais pas comment l'expliquer c'est à dire on essaye de distribuer une fausse doctrine aux gens après avoir trompé les gens tout au tout le tout tout le mois de décembre que non vous allez laisser la pauvreté vous allez faire ceci cela et puis les sommons du mois de décembre de toutes ces pratiques c'est le 31 décembre je prie vraiment qu'il ya une grosse pluie le 31 décembre pour que les gens restent quand même dans leur maison et n'ait pas trompé les gens parce que derrière ça qu'est ce qui se cache c'est qu'il se cache le réveillon du 31 décembre c'est l'influence satanique c'est le diable qui pousse les gens parce que le diable veut à ce que nous puissions rester dans la fausse doctrine faisons croire aux gens que nous allons traverser l'année nous allons faire ceci tout ça c'est fatiguant c'est ça n'a rien à voir avec la parole de dieu vous dites aux gens que année des victoires eh bien il ya de cela cinq années vous avez dit encore c'était l'année des victoires vous dites aux gens que c'est l'année des succès mais il ya de cela dix ans vous avez dit l'année des succès ça n'a rien à voir avec ça deuxièmement les gens veulent se conformer au monde alors que romain éclair dit ne vous conformez pas au monde ça dit tout le monde fait le 31 décembre et nous aussi voilà nous sommes allés nous faut tous les 31 décembre ça n'a rien à voir avec la parole de dieu c'est juste se conformer au monde alors troisième chose les gens ont la nostalgie un peu de la bonne année ils se sont convertis en christ mais la nostalgie de la bonne année où ils allaient dans des boîtes maintenant on transforme ça on dit maintenant nous allons passer la bonne année nous allons accueillir la nouvelle année dans la présence du seigneur non c'est juste la nostalgie parce que la parole de dieu nous dit tout simplement que les gens sont sortis de l'égypte mais leur coeur était resté en égypte les enfants d'israël ils sont sortis de l'égypte mais leur coeur était resté en égypte et encore une autre chose c'est que les gens contrôlent l'air fidèle si vous les réunissez pas le 31 ils vont aller ailleurs donc le fait il faut pas leur laisser aller ailleurs il faut les réunir les 31 dans les brevis seront égarés voilà et en dernier lieu le 31 décembre il y a une enveloppe d'action des grâces il ya des cadeaux des présents qu'il faut donner au pasteur et toutes ces pratiques dieu n'en profite à rien en réalité c'est une réjouissance que nous avons copié dans le monde dont la nostalgie mais sur le plan biblique je ne vois pas comment nous allons justifier cela et en plus les églises sont tellement bague paganiser c'est ce qui fait que le 31 décembre ils sont bel et bien dans leurs histoires des réveillants ainsi de suite qui n'ont rien à voir avec la parole de dieu voilà merci beaucoup pasteur pour ces explications bien aimé dans les seigneurs nous avons terminé cette émission nous avons parlé sur la noël et le saint sylvestre merci à vous qui avez suivi cette émission vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira merci à vous